Il y a des gens qui viennent et qui disent « Bon, ces pauvres animaux sont enfermés dans les cages. » La nature, comme on se l'imagine de manière romantique, elle n'existe plus. Évidemment que l'idéal, c'est de voir les animaux libres dans la nature, se battre librement, aller où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. C'est l'idéal pour tout le monde, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Les animaux sauvages. Ils vivent aux eaux, parce qu'ils y sont nés ou que leur habitat naturel a disparu. Mais que pensent-ils derrière leur enclos ? Comment vivent-ils cet étrange séjour ? Puisque leur langue nous est encore étrangère, nous nous sommes tournés vers ceux qui, aux eaux de Bâle et de Servion, les côtoient au quotidien dans cette expérience de vie peu commune. Nous ne sommes pas dans les coulisses d'un grand restaurant, ni dans un bar à sushis, mais dans une des cuisines du zoo de Bâle. Si, en coulisses, les hommes s'activent, dans leurs enclos, les animaux se préparent à une nouvelle journée en captivité. Un des tout premiers humains au front, Stéphane Vermelinger, assure la livraison des denrées. C'est comme à l'hôtel ou au restaurant. Tout est fait en sorte pour que les produits soient de la meilleure qualité, comme chez les grands distributeurs ou dans les hôtels et les restaurants. Stéphane est l'un des 200 employés du zoo. Les hôtels et les restaurants, il connaît. Il a œuvré pour la grande restauration avant de travailler au zoo. Ses nouveaux clients ? Les quelques 700 espèces d'animaux du parc. En tout, 7000 individus à satisfaire. Nous avons des livraisons de nourriture deux fois par semaine, de différents vendeurs de fruits et légumes, ou d'autres unités régionales. La distribution de la nourriture dans le zoo se fait tous les jours. Autant de clients, autant d'exigences et de régimes particuliers. Par année, 17 tonnes de poissons, par exemple, et presque autant de viande pour les fauves et autres carnivores. Au zoo de Bâle, presque chaque secteur dispose de sa cuisine. Avant l'arrivée du public, on nettoie et on apprête. Prisons ou hôtels, vu les moyens déployés, on a le droit de douter. Le zoo de Servion, dans le canton de Vaud. Ici, le palace est d'apparence plus modeste et n'emploie que 8 soigneurs, dont Pierre Écoffet, biologiste reconverti dans les soins. Ici aussi, le buffet est copieux. Et le choix, dira-t-on, adapté à une clientèle exigeante. Alors là, on est au gramme prêt pour qu'ils aient vraiment la bonne quantité de vitamines. Chaque individu doit, ou chaque groupe d'individus doit avoir sa part. Là, c'est clair qu'on a des portions par individu, mais dans l'enclos, on ne contrôle pas quel individu mange combien. Donc on a une gamelle par enclos. Et pour chaque gamelle, il y a un poids bien précis de nourriture à mettre. Et ça, c'est que la nourriture du matin. L'assiette de l'après-midi est un peu plus élaborée, puisqu'ils vont recevoir six fruits et légumes différents chaque jour et qu'ils ne seront pas mélangés les uns aux autres. Donc ils pourront choisir celui qui leur plaire le plus en premier. Quand on nourrit un animal, on sait quelle est la nourriture qu'il aime bien. On sait quelles sont ses préférences. Mais si on fait l'erreur de lui donner que ça, c'est un animal qui sera content, mais qui sera en mauvaise santé à moyen terme. Donc il faut toujours essayer d'élargir un peu son spectre alimentaire, essayer de lui donner des choses qu'il ne connaît pas ou qu'il aime moins, sans négliger un petit peu le côté qu'il aime bien. Donc on doit jouer toujours aussi sur la diversité. Il ne faut pas se tromper trop, mais il faut se tromper un peu, dans le sens d'élargir toujours la gamme d'alimentation qu'on leur offre. Je crois que si l'on regarde les efforts qui sont faits aujourd'hui dans les zoos en général pour garantir un hébergement des animaux optimal, on peut presque effectivement penser qu'ils sont un peu à l'hôtel. D'ailleurs, aujourd'hui au zoo, on refuse de parler de cage. Le mot est interdit, quasiment tabou. Mais pourquoi donc ? Première question au maître d'hôtel, enfin au directeur, Olivier Pagan, un enthousiaste d'origine neuchâteloise. C'est effectivement quelque chose que nous tâchons d'éviter dans notre vocabulaire quotidien. Les cages ont laissé la place aujourd'hui à des enclos intérieurs et extérieurs qui ne font plus penser à des cages, mais qui sont vraiment de petits biotopes. Et puis dans cet esprit-là, on tâche d'oublier le mot cage, qui est en fait une connotation colorée d'enfermement de prison, ce que le zoo n'est absolument pas ou plus. C'est vrai que l'insistance du directeur n'est pas de trop pour faire oublier certaines images moins reluisantes des eaux gravées dans la mémoire collective. Et les eaux suisses ne faisaient pas exception à la règle. Dans un enclos, on va dire années 60-70, on faisait des murs, un grillage, un seul plat, puis on mettait l'animal au milieu, puis il y avait une petite trappe pour lui mettre à manger, à boire, et on imaginait avoir rempli ces besoins vitaux. À l'époque d'ailleurs, le zoo de Servion, lui aussi, faisait un peu peine à voir. Depuis, effectivement, on a beaucoup évolué dans l'intégration des informations, des connaissances, de leur comportement naturel et de ce qu'ils ont besoin dans la nature, en termes de territoire, en termes de structure. Et on essaye d'amener ceci dans un milieu forcément petit par rapport à la nature. Pourtant, en découvrant les enclos intérieurs des panthères des neiges à Servion, on pourrait sérieusement douter de cette évolution. Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et il faut l'avouer, elle déçoit plutôt en bien la forêt. Dans l'enclos des panthères des neiges, on a pas loin de 2000 mètres carrés pour deux individus adultes. Donc, ça fait quand même une surface relativement confortable. Histoire d'enfoncer le clou, à Bâle, Olivier Pagan nous suggère une petite sortie éducative. Cette distance montre la distance qu'un kangourou est capable de sauter, donc depuis le panneau animalier là-bas derrière jusqu'à son pictogramme ici devant. C'est une distance de 12 à 13 mètres. Un kangourou peut sauter extrêmement loin. Et puis, lorsque nos visiteurs se retrouvent devant l'enclos des kangourous, ils se posent la question, mais en fait, comment est-ce que ça se fait que les kangourous ne sautent pas par-dessus le bassin qui délimite l'enclos, puisque le bassin fait au maximum 4 mètres de large. Donc, l'explication est en fait contenue dans cette description. L'animal se sent en sécurité là, donc il ne voit pas d'intérêt à quitter l'enclos. Si les choses ont changé, c'est aussi affaire de loi. Avec les années, la législation en matière de détention animale s'est passablement durcie. Les vétérinaires cantonaux veillent au grain. Depuis 2008, on a intégré une nouvelle notion dans la législation, c'est la dignité de l'animal. On procède à des inspections régulières de ces établissements. En principe, des inspections qui ont lieu tous les deux à quatre ans, pour vérifier les principaux critères liés à la protection des animaux. Dimension d'enclos, installation, les animaux, eux, doivent pouvoir se cacher. C'est une des clauses vraiment importantes. Chaque animal a droit à un retrait, pouvoir se mettre hors vue du public. On regarde qu'effectivement, il y a des vétérinaires, des spécialistes qui connaissent la biologie des animaux sauvages, qui peuvent conseiller la direction de l'établissement et surveiller le statut sanitaire des animaux. On leur nourrit des verres, des insectes comme ça, de la main directement. Ça nous permet de les observer de vraiment très près. C'est des singes qui sont assez nerveux. Et si je ne les ai pas, avec de la nourriture directement chez moi, c'est beaucoup plus dur à les observer et de voir s'ils sont en bonne santé. On l'aura compris, la santé des animaux préoccupe les soigneurs et les biologistes, comme Adrien Baumeyer, responsable des singes à balles. Mais si les zoos évoluent, certains comportements suspects des animaux de zoos, eux, ne changent pas. Une chose qu'on ne veut pas, c'est des stéréotypes. Alors, quand aujourd'hui on a des animaux qui ont des stéréotypes, et ça arrive toujours qu'il y a des animaux qui développent des stéréotypes, souvent c'est des choses qu'on voit de mouvements, alors des mouvements atypiques ou des mouvements répétitifs. C'est gênant pour les zoos parce que ça c'est l'idée que le public a des zoos. On essaye maintenant dans les zoos de faire disparaître ces troubles de comportement, parce que là on est vraiment dans un mal-être de l'animal. Quand on a ces signaux, pour nous c'est vraiment pas un plaisir, quand on voit un animal qui commence à faire des allers-retours, comme ça, sur une portion de territoire, on sait qu'il va falloir vraiment réfléchir, faire des moyens, mettre une force de travail pour rapidement essayer de trouver des solutions, pour essayer de divertir l'animal. Parfois ça marche pas, ça nous arrive d'avoir des échecs, comme partout. Donc on a certains animaux qui vont continuer ces troubles de comportement, et puis d'autres, on va réussir à les sortir un peu de cette logique comportementale. L'hôtel, ça peut avoir du bon, mais pour les animaux sauvages, le confort n'a de loin pas que des avantages. La raison est évidente, parole de biologiste. En nature, un animal, il a toujours des défis à maîtriser. C'est-à-dire, il doit trouver à manger, il doit éviter des maladies, il doit éviter des prédateurs, il doit éviter de la concurrence. Et tout ça, dans le zoo, ça disparaît. Chez nous, le défi, c'est qu'est-ce que je fais avec le temps que j'ai à disposition. Les animaux ne sont pas habitués à avoir du temps libre. Un lion, il dort 22 heures par jour, en nature ou chez nous, ça ne fait aucune différence. Mais des animaux qui cherchent la nourriture pendant toute la journée, comme des grands singes, par exemple, il faut les occuper, il faut leur donner quelque chose à faire. On est la substitution de la nature, on doit faire la vie des animaux plus difficiles que dans l'hôtel à 5 étoiles. Vaincre l'ennui et les stéréotypes qui l'accompagnent, c'est encore aujourd'hui un des combats quotidiens dans les eaux. Exemple ce matin avec Adrien et ses soigneurs, qui distribuent aux gorilles des denrées cachées dans des enveloppes. Une sorte de programme d'occupation pour animaux en mâle de vie sauvage. Car on le sait bien, la routine, ça rend fou. Chercher à améliorer le quotidien de l'animal, ça devrait être la question, le leitmotiv, tout au long de la journée et tous les jours, d'un gardien d'animaux. Comment améliorer son quotidien ? Il faut amener de la diversité d'objets, des arbres, des troncs, des objets parfois artificiels aussi, qu'on peut amener, une nourriture présentée sous une forme différente du quotidien. Avec l'ours, très souvent l'été, on travaille avec de la glace. Donc il y a toute cette texture différente, ce côté froid sur les dents, qui va le faire réagir. Réduire et mieux encore, éliminer les stéréotypes, c'est une lutte, mais aussi un investissement. Ça demande imagination des soigneurs, ça demande du temps, des ressources. C'est toujours des ressources que le zoo, il dépense. Parce que nous, chez les grands singes, trois espèces, on a trois soigneurs. C'est beaucoup, on pourra faire peut-être avec deux. Mais là, les soigneurs, ils n'auront plus le temps de préparer tous ces enrichissements, toutes ces nutricions qu'on fait avec ces animaux. Et si, en surface, on lutte pour le mental des pensionnaires, en sous-sol aussi. Direction le vivarium du zoo de Bâle. Un labyrinthe. Et un gros bateau. 50 aquariums et 25 terrariums. Et un capitaine. Thomas Yermann, biologiste responsable. Il y a environ 5000 animaux dans le vivarium. On ne sait pas exactement combien. On s'occupe d'espèces très différentes. Ça va de la méduse au pingouin. Et ça représente beaucoup de méthodes de travail différentes. De techniques variées. Et également différentes sortes de nourriture. Ça rend aussi la chose passionnante. Et assez prenante en fait. En effet, Thomas et ses soigneurs ont à eux seuls la charge de presque trois quarts des animaux du zoo. Petit détail en passant. Les aquariums contiennent 500 000 litres d'eau de mer produite sur place. Mais ici encore, l'infrastructure, certes impressionnante, ne suffit pas. On ne se contente donc pas de nourrir ou de nettoyer. On sort aussi de la routine. Certains pensionnaires un peu collants. Le poulpe, c'est vraiment un cas spécial. C'est un animal très curieux et très intelligent. Il essaie aussi de manipuler nos soigneurs. Il veut de la nourriture. C'est comparable à un chien ou un fauve. Les poulpes sont très particuliers. Il a un caractère très fort. Chaque animal a sa propre vie et vit les choses différemment. On remarque que quelques animaux sont courageux, d'autres distants. Chaque poulpe doit être traité différemment. Si sympathique soit-il, les divertissements ne suffisent pas toujours. De l'avis des spécialistes, la reproduction serait aussi un excellent moyen d'éviter aux animaux captifs cette léthargie tant redoutée. Au zoo, on préfère donc laisser la nature et ses cigognes faire le travail. Il faut savoir que la grande majorité des résidents du zoo naissent aujourd'hui en captivité. Finis les prélèvements dans la nature, la philosophie du zoo a changé. Les animaux ne nous appartiennent pas. Ils font en fait partie de cet élevage coordonné et nous, nous sommes détenteurs de l'animal, responsables de son hébergement le plus parfait possible. Mais le jour où on a besoin des gènes de cet animal-là et qu'on doit le transférer dans un autre jardin zoologique, on doit tout faire en sorte pour que ce transfert puisse se faire dans les meilleures conditions. Et bien sûr, le transfert coûte. En fonction des besoins, les animaux nés dans les eaux sont donc placés dans d'autres institutions en Europe. Une sorte de bourse d'échange où seuls les frais de transport sont à la charge du demandeur. Comptez quand même environ 70 000 francs pour un rhino. Chaque programme d'échange a son coordinateur. Une coordinatrice, en l'occurrence. À Bâle, Frédériqueé supervise les échanges de rhinocéros indiens, une espèce en voie d'extinction. Elle a rendez-vous avec le soigneur Roland pour organiser le transport de deux rhinos vers un zoo français. Tout un programme. Si un zoo veut détenir un rhinocéros indien, il contacte le coordinateur. C'est une personne en Europe qui collectionne les données pour une espèce particulière. Elle rentre les données dans un programme d'ordinateur. Et ce programme donne des informations sur quel animal passe idéalement et génétiquement le mieux avec quel autre animal. Voilà, c'est ce que fait le coordinateur. Le coordinateur regarde aussi les conditions de détention de l'animal dans un autre zoo. C'est ce que nous faisons ici pour le rhinocéros indien. Parfois pourtant, faute de place ou en raison d'un patrimoine génétique défaillant, certains animaux ne peuvent être transmis à d'autres zoos. Il arrive alors que ces animaux implaçables finissent littéralement dans la gueule du lion. L'an dernier, l'euthanasie et l'autopsie publique d'un girafon au zoo de Copenhague a déchaîné les passions et relancé le débat sur les animaux surnuméraires. Rien de surprenant pour le directeur du zoo de Bâle qui confirme en toute transparence que la pratique est courante. Ça arrive aussi qu'on ait des jeunes surnuméraires. Et c'est là où nous, en tant que biologistes ou vétérinaires, on est obligés de prendre cette responsabilité de dire ce que la nature sélectionnerait elle. On est obligés, nous, à un certain moment de la vie de ces animaux, de prendre la responsabilité de dire oui, tu peux aller dans un autre zoo parce qu'on a besoin de toi dans un autre zoo pour perpétuer l'espèce ou bien non, tu dois peut-être avoir une vie plus courte mais une vie pleinement remplie pendant toute la période où tu es dans telle ou telle zoo. D'où cette responsabilité qu'on ne peut déléguer à personne. Du côté de la protection suisse des animaux et de son ambassadrice, on garde la tête froide. Mais on appelle de ses voeux un contrôle plus strict de la reproduction dans les eaux suisses. Personnellement, cette thématique m'est familière, je n'ai donc pas été particulièrement choquée. Je suis d'avis que le zoo peut gérer cela comme il l'entend. À la Société suisse de protection des animaux, nous pensons que les zoos doivent planifier leur reproduction de façon préventive pour éviter que ce type de situation ne survienne dans le cadre du programme de préservation des espèces menacées. Qu'on se retrouve avec des animaux surnuméraires qui doivent être éliminés de cette façon. Pour les responsables du zoo, pas question pourtant de limiter les élans reproducteurs de leurs résidents. Pour Friedrichet, vétérinaire et zoologue, le bien-être des animaux est en jeu. Nourrir les animaux, c'est quelque chose que nous pouvons piloter. On peut aussi gérer la reproduction. Mais si on supprime ça, on supprime une grande partie d'activité. Pas seulement pour les jeunes animaux, mais aussi pour les adultes. Tout le jeu des hormones qui peut parfois être intéressant, chasser, essayer, sentir, se déplacer. La grossesse, la phase de lactation, la vie en gros, tout cela est essentiel pour les animaux. Nous pensons qu'il est certain que la reproduction peut être bénéfique pour les animaux de zoo. Mais il ne s'agit que d'une activité comportementale parmi d'autres. A nos yeux, renoncer à la reproduction peut se justifier pour autant que par ailleurs les conditions de détention des animaux soient conformes aux espèces. Si les animaux ont d'autres possibilités d'avoir un comportement naturel, nous estimons qu'ils ne souffriront pas d'être empêchés de se reproduire. Les avis sont tranchés et le débat ne cessera pas de si tôt. En septembre dernier, un autre zoo danois remettait ça en proposant l'autopsie publique d'un lionceau surnuméraire. A Baal, le girafon nait cette année reste zen. Et les jeunes panthères des neiges coulent a priori des jours heureux. Il faut dire aussi que certaines naissances ont un autre avantage. Le directeur financier du zoo de Baal ne s'en cache pas. Un grand zoo comme le nôtre doit avoir au moins quelques grandes espèces. Surtout quand ces bêtes ont de nouveau des jeunes. Cela attire à chaque fois de nouveau des visiteurs. La naissance disons de jeunes lions ou d'un jeune rhinocéros, une jeune girafe, cela attire probablement environ 50 000 visiteurs en plus. On leur a compris, les naissances, c'est plutôt rentable. Et il faut bien faire tourner la machine. Aux eaux de Baal, si les sauterelles du pavillon Etosha engloutissent environ 7 000 carrés d'herbes par année, le zoo, pour tourner, dépense de son côté une coquette somme. Le budget du zoo est de 25 millions. Nous avons un chiffre d'affaires, cela veut dire des billets et des abonnements vendus de 9 millions environ par année. Nous avons un chiffre d'affaires de notre restaurant d'environ 6 millions. Et puis, le chiffre d'affaires de notre shop est environ 1 million. Et pourtant, si le budget peut paraître confortable, à Baal, l'équilibre des finances n'est pas garanti. Le zoo fait une perte chaque année d'entre 7 à 7,5 millions. C'est un montant énorme. Et puis, nous recevons des dons d'environ 5 millions, 4 à 5 millions par année pour couvrir cette perte. Le stress, c'est chaque jour de satisfaire les besoins de nos visiteurs. Ça, c'est le plus grand stress. Est-ce que nous offrons vraiment ce que le public, ce que les visiteurs désirent ? Évidemment, le deuxième stress, c'est est-ce que nous avons suffisamment de liquidités, de fonds pour pouvoir tout couvrir ? Sans les dons, le zoo de Baal n'existerait pas. On comprend donc aisément l'attrait des naissances pour le directeur financier. Mais rassurez-vous, à Baal, si on garde un œil sur les finances, on soigne aussi les animaux. C'est une sarbacane, un des instruments que nous utilisons le plus pour anesthésier des animaux ou alors leur donner des médicaments. C'est pratique, sympathique pour l'animal. C'est un tir de faible puissance. Pour les animaux, c'est comme une piqûre de moustique. Ils ne remarquent souvent rien, d'où le tir vient, par exemple, ce qui nous aide beaucoup. Si à Baal, les journées du vétérinaire sont riches, c'est en surprise. Ils sont deux au zoo, assistés de deux aides-soignantes. Et les vétérinaires, on les reconnaît à leur vélo. En fait, les journées ne se ressemblent jamais. Nous avons tellement d'espèces animales, environ 700, de l'escargot à l'éléphant. On ne sait vraiment jamais à quoi s'attendre. Il faut dire aussi que les animaux sauvages ne sont pas forcément des patients faciles. les animaux sauvages ont tendance à cacher relativement longtemps leurs symptômes de maladie. Ils ne veulent pas montrer à leurs ennemis leurs faiblesses ou ils ne veulent pas perdre leur rang dans un groupe ou dans une hiérarchie. Et ça peut être très difficile d'identifier les signes de maladies assez tôt. Aujourd'hui, Christian a troqué la sarbacane pour le fusil à air comprimé. Il doit administrer un puissant analgésique à un bison. Il faut aller vite. Question de stratégie. On essaie de surprendre l'animal. C'est très important que l'animal soit le moins stressé possible. Qu'il ne sache pas d'où ça vient. Souvent, nous n'avons qu'une seule chance. Si on manque l'animal, il disparaît, il s'enfuit et on ne peut plus. Le stress est trop grand et on doit interrompre son traitement. Pour améliorer les soins, le zoo de Bals est doté depuis peu d'une clinique high-tech avec table d'opération et scanner. cela ne suffit pas toujours pour éviter le pire. Un des plus gros problèmes que nous avons eu ces dernières années, c'est la maladie du renard chez les gorilles. La maladie du renard, c'est l'échinococose, un virus mortel transmis aux gorilles via la nourriture contaminée par les déjections des petits canidés. « L'échinococose ne provoque pas de symptômes particuliers. Le temps d'incubation peut durer jusqu'à dix ans. Nous avons découvert ça lorsque nous avons rénevé la maison des singes et que nous avons dû faire une narcose aux animaux pour que nous puissions les amener dans un bâtiment provisoire. C'est vraiment très stressant. Nous avons eu un animal qui à la suite de ça est devenu très malade et qui au final en est décédé. Ça a été très difficile. Depuis, les tiges de maïs dont les gorilles raffolent sont raccourcies et nettoyées scrupuleusement au jet et certains légumes passent au steamer avant d'être consommés. Un investissement en temps pour les soigneurs mais quand on aime, on ne compte pas. Et lui, c'est sûr, il aime son zoo. 40 ans que ça dure, 40 ans d'évolution et de succès. 150 000 visiteurs en moyenne par année. Et toujours, pour le directeur du zoo de Servion, la modestie du bon vaudois. Au début, c'était une affaire de famille, avec mon papa, mon nom, ma cousine, il était tout le monde là et puis petit à petit, ça s'est un peu effrité et puis actuellement, je me retrouve tout seul un peu à la tête du zoo. Je suis à 60 espèces, plus ou moins. 60 espèces pour 200 animaux environ. Donc voilà, les journées sont bien remplies et puis quand c'est comme ça, vous ne voyez pas passer le temps. mais ici aussi, parfois, le ciel s'obscurcit et la mort s'invite à la fête. À Servion, en septembre dernier, c'est une autre bactérie qui a eu raison de deux bébés panthères des neiges, fierté du zoo et de son directeur. Le coup était très, très dur. Très, très dur. A priori, c'est des salmonelles qui auraient tué ces deux petites panthères. Mais ce que j'ai trouvé très, très dur, la violence et puis les signaux, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc ça pourrait arriver. Donc ça, ça m'effraye un peu parce qu'on en a perdu une, effectivement, le vendredi. Elle était dans le parc, mais comme on ne pouvait pas aller la chercher et du fait qu'il y avait les adultes, notre souci, c'était qu'est-ce qui se passait avec la deuxième qui était vivante. Je l'ai vue jouer, grimper, tronc, balader et tout. Donc pas de signe inquiétant, là. L'un du matin, il y avait d'assez fortes pluies donc elle était dedans. On a pu l'isoler. Là, tout de suite, j'ai fait appel au vétérinaire pour faire un contrôle de routine. Puis on l'a trouvé quand même un peu affaiblie, déshydratée et elle est morte quelques heures après. C'est la première fois que ça arrive. On a eu bien des naissances ici, on n'a jamais eu de cas similaires. Alors que vous en perdiez un, ça, ça pourrait arriver. C'est pas arrivé souvent, mais ça pourrait arriver, je dirais. Mais comme ça, les deux aussi violemment, on n'en aura jamais. Il y a tout un travail qui va être fait, parce que c'est possible qu'on ait nouveau des petits, mais il ne faut pas que ça arrive. Faire le nécessaire pour l'éviter. Encore plus fulgurante que les bactéries, les réactions négatives sur les réseaux sociaux. À croire que les zoos ont de la peine à se défaire de leur image de tortionnaire. Je suis chaque fois très touché. Je suis chaque fois très touché par ça. Après, je peux comprendre que les personnes qui ont suivi, qui sont venus les voir ici, soient touchées par ce décès, par la mort de ces deux petites panthères. Qu'il y ait des réactions, je veux bien, mais des fois, ça va loin quand même. Très souvent, j'ai envie de les lire, parce que ça fait du mal. J'ai vu typiquement à Berne où ces deux petits ours avaient été tués pas le mal. Il y avait quasi des penastes morts sur les gardiens. Je trouve que ça va loin. Les critiques des internautes sont parfois injustes et les mots souvent inadéquats. Mais ils indiquent sans doute que les travailleurs du zoo souffrent encore d'un léger problème d'image. Une image parfois difficile à porter. On constate effectivement que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément notre travail, notre raison d'être. C'est aussi une émotion que de visiter un zoo. Ça en fait partie de notre métier, de gérer parfois les émotions des visiteurs, aussi totalement irrationnelles. Il faut expliquer ce que l'on sait et puis je dirais faire le gros dos. 35 ans de service, ça endurcit contre certains assauts du public. Lui, c'est Eugène Chablot, vétérinaire à Servion. Et pour lui, au zoo, pas moyen de passer inaperçu. À chaque fois que je passe à proximité, je déclenche le même phénomène et par leur agitation, tout le zoo sait que c'est là. C'est amusant. Zoo nouveau oblige, Eugène Chablot collabore désormais avec le soigneur et biologiste Pierre Écoffet. Aujourd'hui au programme Capture et contrôle de routine chez les chiens vivrains. Un exercice difficile et un équilibre à trouver. C'est un coca. On va se tenir à le chercher à la main. La base du métier, c'est en premier ne pas nuire et surtout ne pas faire de dégâts. Pas se mettre en danger soi-même, pas mettre en danger l'animal, puisqu'il est blessé ou le tourmenter inutilement à l'essentiel. Le métier, moi, du zoo de Servian, c'est surtout pas d'imprégnation, c'est-à-dire pas chercher des contacts par les toucher, par les manipuler de quelque façon que ce soit pour le plaisir, pour son plaisir personnel. Pas créer de lien entre l'animal et puis la personne. C'est la nouvelle donne des eaux. Sauf urgence ou soins particuliers, vétérinaires et soigneurs savent garder leur distance. Comme ici, à Bâle, où Christian Wenker observe aux jumelles un groupe de guépards. Nous ne voulons pas en faire des animaux domestiques. Il y a une cinquantaine d'années, on asseyait encore les grands singes à une table et on les laissait manger avec un couteau et une fourchette. Nous ne voulons plus de telles choses. Nous ne souhaitons que peu intervenir. Si les contacts directs avec les animaux se limitent aux urgences, c'est que l'on tient aussi à ce que les animaux restent sauvages. Et a priori, ils le sont. Les cervales, à Servion, ont beau ressembler à de gros chats, les câlins risquent de mal finir. Mieux vaut une pelle pour les tenir à bonne distance. Cuisine du zoo. Pierre Ecoffet et Steve, un autre soigneur, préparent la viande pour les grands fauves. Trois tonnes par année sont ingérées ici par les tigres et la lionne. Pour les soigneurs, c'est un moment important de la journée. Un moment presque redouté. Si on gronde dans l'enclos d'un des grands félins, c'est nous qui sommes en position d'infériorité. On ne fait pas le poids face à un lion ou face à un tigre. Ce ne sont pas des animaux qui ont été imprégnés, domestiqués pour travailler au contact physique avec nous. Donc là, c'est toujours un animal qui est séparé du soigneur. Si le soigneur oublie de fermer une porte, il se met gravement en danger. C'est une évidence. C'est à nous de nous adapter aux animaux. Ce ne sont pas les animaux qui nous obéissent, c'est vraiment nous qui nous adaptons à la situation. Heureusement, les accidents sont rares. Et pourtant, en septembre de cette année, le soigneur d'un zoo en Nouvelle-Zélande succombait à l'assaut d'un tigre. Et quelques jours plus tard, un zoo en Pologne était le théâtre d'une tragédie à l'issue fatale. Adrien Baumeier, responsable des singes à Bâle, était sur place lorsque le drame est survenu. Oui, j'ai passé la semaine en Pologne à une conférence de zoo. Et le matin d'ouverture du zoo, il y avait un accident très grave qui s'est passé dans le zoo où on se trouvait. Il y avait un soigneur qui se faisait attaquer par un tigre et qui se faisait tuer par cet animal. Ça vous a fait quoi ? C'est toujours difficile à dire. Je ne connaissais pas cette personne. Je ne connaissais pas les circonstances dans lesquelles cet accident s'est passé. Mais ça fait exactement cet effet qu'aussi ici, avec nos personnes qui travaillent avec des animaux dangereux, il faut s'en être conscient que c'est des animaux très, très, très dangereux. Tous les jours, il faut être à 100 % présent. Et puis ça ne permet pas de faire des erreurs parce que ça peut être mortel. Et il sait de quoi il parle, Adrien. Les grands singes dont ils s'occupent ne font pas exception à la règle. Bien au contraire. Les singes en nature, en général, ils ignorent les humains. Ici, chez nous, ils ne les ignorent pas parce que les humains, ils sont toujours là, ils les connaissent très, très bien, ils les observent tous les jours. Alors ils savent ce que c'est un humain et puis s'ils sont de mauvaise humeur, ils peuvent devenir dangereux. Il faut toujours être très, très, très conscient que c'est des animaux qui ont de l'ombre et qui peuvent à certaines places aussi sortir avec leurs mains et essayer d'attraper quelqu'un. Gare aux gorilles, donc. D'ailleurs, on a testé. Pour enregistrer une ambiance sonore des gorilles, nous avons pénétré dans une zone interdite au public à laquelle seuls les soigneurs ont accès. Nous sommes, en quelque sorte, entrés dans leur monde. En tout cas, nous l'avons effleuré. Le résultat se passe presque de commentaires. Alors, ce qu'on a voulu faire parce qu'on n'entend pas les gorilles, on voulait rentrer avec un microphone pour avoir un peu de son des gorilles, pour les entendre grogner, enfin, grognement quand ils sont contents, qu'ils font un peu pour avoir ça. On est rentrés dedans et apparemment, ils n'ont pas aimé le micro, la forme, toute la technique qui venait avec, l'enregistreur. Et puis, ils nous ont dit très clairement que ce n'est pas à nous de rentrer là avec ce microphone et qu'on devait partir tout de suite. Ils nous ont couru dessus, ils nous ont engueulés et ils nous ont fait comprendre de partir. Bien sûr, on n'était pas en contact direct avec les animaux, on était juste derrière dans le couloir des soigneurs, il y avait toujours la grille entre deux. Mais quand même, les gorilles se sentaient gênés et puis nous ont fait comprendre et nous, on a tout de suite compris ce qu'ils voulaient et puis on est ressortis. Alors, ce qu'il faut comprendre, ça, c'était vraiment que les gorilles, ce ne sont pas des peluches, ce ne sont pas des animaux domestiques, c'est vraiment des animaux sauvages. et quand nous, on introduit dans leur territoire ou dans leur enclos, dans leur part du zoo, on n'en a rien à faire, ils vont nous faire comprendre et puis ils vont nous chasser. Et puis c'est ce qu'ils ont fait. On retient la leçon. Rentrer dans le territoire de l'ours Martin, c'était, il n'y a pas si longtemps, le quotidien des soigneurs à Servion. Une situation qui, depuis, a changé. Sécurité oblige. C'est une situation qui va pour quelques temps, mais à long terme, qui n'était pas viable. Donc là, on a fait des travaux pour avoir une annexe à cet enclos. Et maintenant, on va pouvoir vraiment séparer l'ours de l'enclos principal. Alors, c'est une grosse peluche, c'est un animal très calme, mais il fait quand même ses 400 kilos. Il va beaucoup plus vite que nous. Donc c'est une amélioration de la qualité pour lui et c'est une amélioration de la sécurité pour les soigneurs. Il faut dire qu'en 2014, Martin s'est distingué dans la presse locale en se faisant la belle. Et l'homme qui a vu l'ours, c'est lui, Bernard, un des huit soigneurs du zoo de Servion. Il y a l'histoire de l'ours qui s'est échappé. Ça, c'était impressionnant pour nous. Je sors, je travaille ici, je vais vers les Thuyas. Du coup, je vois au milieu du parc à 200 mètres, l'ours, Martin. Je l'ai appelé, je l'ai sifflé, il est venu tranquillement. Il s'est arrêté à 5 mètres de moi. C'est la première fois que je le voyais sans les barreaux. Non, non, je l'ai lancé la pomme. Il a reculé d'un mètre parce que c'est parce que je lui lançais. Puis je lui ai lancé des pommes attendant que les autres, j'ai appelé les autres gardiens. On l'a entouré puis on l'a fait rentrer comme ça. Nul doute que Bernard se souviendra longtemps de cette rencontre. La proximité avec des animaux potentiellement dangereux, c'est malgré tout le quotidien de nombreux soigneurs. Il faut s'y faire. Et certains, d'ailleurs, s'y font très bien. Ce sont de grands animaux, des animaux sauvages, bien qu'ils soient nés dans un zoo. Ils pourraient avoir un mauvais réflexe ou paniquer. On doit faire attention à de telles choses. Deux tonnes à la pesée, c'est sûr. Il faut se méfier. On doit d'abord connaître les animaux. On ne peut pas rentrer dans les enclos comme ça. On doit voir comment ils sont lunés et quelle est leur humeur du jour. Et s'il sait rester concentré, Roland, le soigneur, n'en revient toujours pas de côtoyer au quotidien ces puissants mammifères. Je voulais travailler avec les rhinocéros indiens. C'était mon job de rêve. J'aime les grands animaux et j'ai eu l'opportunité de travailler ici. Coordinatrice des rhinos, Friedrichet n'est pas du genre à se laisser impressionner. Travailler avec des êtres vivants, c'est toujours très émotionnel. C'est sûr, elle les aime, ces rhinos. Je crois que c'est leur corpulence, la peau également, et aussi cette gentillesse dingue. De prime abord, les animaux sont d'abord tranquilles et sympathiques si on agit de la même façon avec eux. et c'est naturellement trop de la balle quand on touche la peau. D'un côté, elle est tellement douce avec des morceaux si rugueux. C'est très impressionnant. Et justement, la peau des animaux, si on l'aime, on voudrait aussi la sauver. Et dans les eaux, on entend le faire savoir. Comme un crédeau. Alors ici, on a plusieurs espèces qui sont sous programme de reproduction en captivité à but conservatoire. Le principal, c'est les panthères des neiges. Ça, c'est vraiment notre espèce phare actuelle pour les programmes. On a par exemple le lémur aux yeux turquoise qui est une espèce où il reste à peine quelques milliers, deux, trois, peut-être quatre milliers d'individus vivant dans la nature à Madagascar. et dans une toute petite zone qui est en cours de déforestation. Donc un avenir vraiment très sombre. Pour moi, le zoo, c'est vraiment le moyen d'arriver à financer, à organiser cette réintroduction d'espèces en voie de disparition et puis un petit peu de corriger les erreurs du passé dans la gestion des espèces. J'avais été assez surpris d'apprendre, de voir qu'en Suisse, courant 1800, 1830 ou 1840, il n'y avait plus du tout un seul bouquetin dans nos Alpes. Et le développement des armes à feu, la chasse, ont fait qu'ils ont tiré jusqu'au dernier. Très souvent, il y a une prise de conscience qui se fait, mais une fois qu'il n'y a plus, du temps qu'il y a, c'est normal, puis tout d'un coup, il n'y a plus. Ah tiens. Et là, grâce au tout début des parcs zoologiques, ils ont pu récupérer, enfin, prendre quelques individus, je crois qu'ils avaient pu en avoir quelques en Italie, puis recréer une population qui a colonisé nos Alpes et qui est tout à fait viable et qui est un symbole, le symbole de nos Alpes. Mais trop souvent, peut-être, c'est encore la vitrine qui l'emporte. Malgré les bonnes intentions, les animaux phares, lions, éléphants, pingouins, font encore sans doute de l'ombre aux animaux moins glamour. C'est peut-être ça le paradoxe du zoo. Faire avancer la science, protéger des espèces menacées et en même temps, toujours, assurer le spectacle. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à regarder encore les eaux comme étant des institutions qu'ils ont une fois connues lors de leurs courses d'école et puis pensent peut-être que, eh bien voilà, ça reste comme ça, c'est là pour aller passer une bonne journée et puis on mange une glace et puis ensuite, on ressort du zoo. Ça, c'est peut-être de notre faute. C'est peut-être nous qui communiquons peu, en fait, sur cette mission-là. Le public qui nous visite ne nous visite pas comme un centre d'éducation à l'environnement. On est visité comme un centre de loisirs. Un centre de loisirs, certes. Mais si au zoo, nous les humains y prenons du plaisir, que pensent les animaux de leur exil forcé ? Le mystère reste entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada